All over the misty mountains cold To dungeons deep And caverns old We must away Bonjour à tous, ici Cléassie et monstre-trout pour un nouvel épisode sur QZRK2 Mais avant de se lancer réellement dans cette nouvelle partie Je tenais à faire une petite annonce Déjà je vous remercie puisqu'on approche bientôt les 200 abonnés sur la chaîne Et ca fait vraiment très plaisir Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées Et souhaiter la bienvenue bien sûr à ces nouvelles personnes Qui viennent grossir un petit peu plus les rangs de la communauté de la chaîne Cléassie Gaming Donc ca fait vraiment très plaisir Autre évènement qui est assez important sur QZRK2 C'est qu'il y a maintenant un nouveau DLC Donc le DLC sur Charlemagne Qui est sorti le 14 octobre Donc 2014 Et bien sûr ca a créé beaucoup de nouveautés Alors c'est pour ça que je suis sur l'accueil du jeu tout simplement Maintenant vous voyez qu'on peut charger la partie dès l'élément d'accueil Ce qui n'était pas possible avant Avant il fallait aller dans un joueur ou dans multijoueur Suivant ce que vous faisiez pour lancer une partie Alors moi pour l'instant je ne lance pas ma partie sur l'Inde Mais l'idée y est Et surtout ce qui est assez nouveau C'est que maintenant on ne débute plus quand on le souhaite Et on ne peut pas choisir exactement les personnages que l'on veut C'est qu'on est bloqué en 5 périodes de départ A moins que l'on personnalise les paramètres Mais en tout cas on a 5 départs Qui correspondent un petit peu aux différents DLC on va dire Qui existent Alors on a le haut Moyen-Âge qui est avec le DLC de Charlemagne Donc vous voyez pour l'instant je ne l'ai pas Mais ça viendra très rapidement L'âge des Vikings c'est avec le DLC The Old King Moyen-Âge Central C'est tout simplement le jeu en vanilla C'est le jeu normal L'âge des Mongols C'est quand vous commencez à jouer les Hordes Mongols Et dans ces cas là vous commencez avec Genghis Khan Etc Donc c'est aussi lié Il me semble avec Son of Abraham Mais je dis peut-être des bêtises Et enfin on a le bas Moyen-Âge Qui est une autre période Alors là ça correspond en grosso modo Ces 5 périodes A des événements importants dans l'histoire Le haut Moyen-Âge des Charlemagne L'âge des Vikings c'est le premier raid viking Le Moyen-Âge Central c'est les premières croisades L'âge des Mongols, l'invasion mongole Et le bas Moyen-Âge C'est grosso modo Si je ne me trompe pas trop Enfin vous commencez à avoir les grands royaumes Européens Donc avec La Castille Avec le Portugal Avec la France L'Autriche Donc vous voyez c'est vraiment les grands royaumes On peut regarder d'ailleurs par exemple le bas Moyen-Âge Si on le lance On va nous fournir Donc voilà Alors ça rame un petit peu Parce que ça remit bien sûr Tous mes éléments À jour Mais bon Ça c'est pas très très grave encore Donc voilà On a bien sûr un descriptif De la période Alors bon Il y a un petit peu de chargement C'est sûr Et voilà On se retrouve avec le choix Entre plusieurs personnages Des empereurs Des rois Mais on ne peut pas choisir Par exemple des comtes Des ducs Donc ça c'est ce qui bloque un petit peu Donc on se retrouve avec le roi d'Angleterre Le roi de France Le roi de Pologne Ici c'est Le roi ottoman Donc on commence à voir les ottomans Qui sont ici Du côté de Constantinople La horde d'or Et ici Turku Kaganas Ça doit être du côté de l'Inde je pense En tout cas voilà Si on veut jouer vraiment normalement On va démarrer ici Là on aura le choix Entre les différents territoires Donc vous voyez On peut choisir les royaumes Etc On voit un petit peu les machins Et à partir de là On peut choisir Vraiment les périodes Et on se retrouve avec Les différents éléments Qui peuvent être intéressants Par contre Il ne me semble pas Que l'on puisse Descendre plus bas Qu'une certaine période Enfin on se retrouve Vite bloqué en fait Donc si on veut démarrer Vraiment que des all gods Il faut partir de all gods Et à partir de là Personnaliser l'histoire Donc vous voyez C'est assez Assez particulier Et bien sûr Ça va créer D'autres modifications Dans le jeu Donc là on va se retrouver Je vais faire un petit saut On va se retrouver Plus précisément Dans le jeu en lui-même Pour justement Montrer les nouveautés Et puis après Je vous poserai Une petite question Parce que ça risque De changer pas mal Le gameplay de la série Et vous allez comprendre Très rapidement pourquoi Donc on se retrouve Tout de suite Dans la partie Voilà On se retrouve dans le jeu Donc on se retrouve Toujours avec Le royaume de Shola Le royaume de Rajputana Rajtrakuta Le Gujarat Donc premier élément Qui est assez important Dans le jeu C'est vous voyez Qu'ils ont refait Tout simplement Le fond du jeu Donc maintenant On peut reconnaître Plus facilement Les différents territoires Alors bien sûr J'ai quelques problèmes De texture Parce que je suis En texture Le plus basse possible Parce que Fraps Prend beaucoup de place Sur mon ordinateur Mais en tout cas On peut reconnaître Les forêts Les plaines Les montagnes Il y a eu un changement Des couleurs Ça c'est assez important Maintenant on s'y repère Bien plus facilement Sur cette carte Je trouve Et c'est bien plus joli aussi Autre élément Important Qui va être là Qui va beaucoup Jouer sur le gameplay C'est que maintenant Prenons par exemple Ma mère Si je veux Théoriquement Je voudrais l'assassiner Par exemple Si je veux récupérer Le Gujirat Maintenant C'est plus possible Le bouton Assassinat A disparu Donc si vous voulez Assassiner quelqu'un Il faut tout simplement Faire un complot Donc là On va faire un complot Comme s'il y avait Et dans ces cas là Là on pourra L'assassiner C'est le seul moyen Maintenant D'assassiner quelqu'un On ne peut plus Faire d'assassinat direct Donc c'est assez problématique Vous en doutez Alors après On a toujours Les éléments Qui sont liés A notre religion Après Il y a aussi Un événement Assez important C'est que maintenant Vu que tout Va se passer Énormément En complot On a la possibilité Si on sait Qu'il va y avoir Un complot Contre nous Et qu'on ne peut pas L'annuler Par exemple Il est possible De se cacher Des complots Ce qui rend Le complot Plus difficile A se réaliser Et donc Forcément Maintenant Les complots Vont être Un petit peu Plus compliqués Donc ça Nerf Cette partie du jeu On ne peut plus Assassiner Les complots Peuvent être Plus compliqués Si les personnes Se cachent Alors si on se cache En contrepartie Les Les vassaux Ne vous apprécieront pas Parce qu'on est Grosso modo On est considéré Comme étant un lâche Donc on a une pénalité De moins 10 De ce côté là Et bien sûr Ça augmente La possibilité De se cacher Mais tout le monde Va plus vous détester Et ça peut augmenter Le nombre de personnes Qui vont rejoindre le complot Donc des fois C'est pas Le complot Va être plus difficile A réaliser Mais bon Ça peut quand même Permettre que les gens Lancent les complots Plus souvent Donc des tentatives D'assassinat Plus souvent Voilà Ça c'est un peu Ce qui correspond Aux nouveautés Dans le gameplay Principalement Alors il y a D'autres nouveautés Notamment La centralisation C'est à dire Que maintenant Vous avez En fait Une nouvelle structure Qui s'appelle Le nombre maximal De vassaux Donc vous n'avez pas Le droit de dépasser Ce nombre là Parce que si vous Mourez Quand vous avez Un nombre Votre nombre maximal De vassaux Qui est dépassé Des vassaux Vont faire défection Vont quitter votre royaume Et vous n'aurez pas De casus belli Pour les réattaquer Il faudra les créer Donc ça c'est assez important Donc ça c'est assez important Vous avez aussi Votre taille de domaine Bien sûr Mais surtout Cette taille de domaine Va être modifiée Par ce qui s'appelle La centralisation Maintenant Et qui va faire Que justement Plus votre centralisation Est haute Plus vous pourrez avoir De domaine Mais moins Vous aurez Un nombre maximal De vassaux Donc ça sera plutôt Important D'avoir un état Décentralisé Pour justement Avoir moins de domaine Mais Donc avoir moins de domaine Mais surtout Avoir plus de vassaux Donc ça peut être Bon là on est Taille du domaine Plus deux C'est l'élément Moyen on va dire Ça serait intéressant D'avoir plus de vassaux Moi je vais essayer De garder plutôt Une taille de domaine De six Parce que je veux garder Je voudrais avoir Ces six domaines là Alors bien sûr Dans les vassaux Sont comptés Tous les territoires Qui sont en dessous Donc ça vous force En quelque sorte A ne pas trop avoir De comté Ou avoir des baronnies Dans vos propres comtés C'est assez important Et donc forcément Ça va obliger A donner Plusieurs titres de duc A un seul duc Par exemple Pour essayer de garder Cette limite de vassal Assez basse Et si vous êtes empereur De donner des titres De créer des rois Sachant que les rois Théoriquement Ont des malus Si je ne me trompe pas Lui par rapport A son Non Il me semble Qu'un roi Par rapport A son empereur A un malus de 25 Alors j'essaye De trouver ça Voir si Certains ont des rois Dans leur Dans leur Vassal Il me semble pas En tout cas Il y avait Jusqu'à très récemment Un malus De moins 20 Si vous aviez Un roi Comme vassal Puisqu'il Il se considère Comme un roi Il considère Qu'il est puissant Et il ne comprend pas Pourquoi il devrait être Sous Sous un empereur Si vous voulez Donc voilà Ça c'est assez important Ce nombre maximal De vassaux Ça va changer Pas mal La façon de jouer Autre élément Au niveau Bien sûr Des technologies Puisque maintenant Le légalisme Permet juste En fait D'augmenter De créer En fait Des éléments Dans vos lois En sachant Que le légalisme Niveau 8 Ne sert plus à rien Pour l'instant Il ne sert à rien du tout Donc c'est un petit peu gênant Mais voyez que si vous voulez Par exemple lever les troupes Maximum des cités Ou des églises Il faut le légalisme Niveau 7 Sinon vous ne pouvez pas Lever les armées Au maximum Voilà Donc Maintenant l'important Presque Quand vous êtes Comte Duc et autre C'est la majesté Puisque non seulement Ça montre Votre piété Donc ici Votre karma Votre prestige Mais c'est aussi Ce qui va diminuer Le coût règne Donc le légalisme Ne devient pas si important Que ça Surtout que moi Par exemple Je n'ai pas envie D'avoir L'autorité royale absolue Je n'ai pas envie D'être centralisé Le seul truc Qui pourrait m'intéresser Ce serait les lourdes Taxes féodales Et autres Donc là Presque à ce niveau là Voyez le niveau 4 Ne sert à rien Et au dessus Je ne suis pas très intéressé Moi Donc voilà La tolérance Bon ça bien sûr C'est important Et après Bon on a toujours D'autres éléments Ici Qu'est-ce qu'il y a De nouveau Pas grand chose Si je ne me trompe pas Ça c'est toujours La même chose Il y a les tailles Des escorts Mais voilà Alors oui Les escorts Très important Les escorts Maintenant Les escorts Si vous vous rappelez J'ai beaucoup d'escorts Et je comptais M'en servir Pour asseoir ma puissance Maintenant Les escorts Même si elles sont Pleines Même si elles ont Un renforcement Si elles sont au maximum Elles vont Couter quelque chose Elles vont Elles vont Engager des frais Donc ça peut être Assez dérangeant On va dire Là J'ai mes escorts Attendez Que je regarde Mes escorts Normalement Elles sont au maximum Elles sont au maximum Mais elles vont Me coûter Extrêmement cher Donc ça va être Gênant Surtout que Là j'ai une escorte Qui est que d'un seul type Qui est d'escarmouche Mais on va voir Que Les escorts Aussi ont été modifiées Déjà J'en ai plus Que Ceux à quoi J'aurais droit Elles ont été nerfées On a droit A beaucoup moins D'escorts Maintenant Et surtout Elles ont des coûts Qui sont Beaucoup plus élevés A l'achat Beaucoup plus élevés A l'entretien Comme vous avez pu voir Et aussi Maintenant Il n'y a plus L'escarmouche En tant que tel Vous avez L'escarmouche lourde L'escarmouche normale Mais qui rapporte Il y a beaucoup moins De fantassins Et vous avez L'escarmouche légère Et maintenant Ce qui est assez important C'est qu'il faut Mixer Vos retenues Sinon Elles vont avoir Des malus Puisque Il va y avoir Des problèmes Alors Ce que je vais faire Déjà J'ai partagé Cette escarmouche En deux Et je vais En réduire Est-ce que je ne peux pas La partager en deux Je vais la partager En deux parties équivalentes Parce que ça va me coûter Extrêmement cher Tout simplement Je vais baisser ça Voilà Pour être à une hauteur De retenue Qui puisse être Acceptable Pour mon royaume Et encore Je vais la diminuer Parce que j'ai besoin De mixer justement Cette escarmouche légère Avec cette escarmouche lourde Normale Pour faire en sorte Que mes armées Soient plus efficaces En combat Sinon Je vais me retrouver Avec des archers Qui vont se faire massacrer Lors des combats Et c'est vraiment pas Ce que je veux Donc voilà Il y a Maintenant Non c'est pas ça Que je voulais faire C'est ça Voilà Il était équilibré Merci Donc voilà Il y a Un problème Il y a un problème Il y a un fait Que maintenant Les escarmouches Vont être Vraiment Différentes Et ça va être Plus difficile Par exemple De commencer La campagne D'Inde Puisque si vous avez Besoin des écarmouches Pour Des retenues Pour pouvoir Vous opposer A vos adversaires Ou pouvoir compter Pour avoir une armée Égale à votre adversaire Maintenant Ça va être Beaucoup plus compliqué Voilà Autre élément Que je cherche Il y a la création Du Gavel King Électif Pourquoi pas Alors Technologie Host Je crois que j'ai fait le tour De ce côté là Ah oui Il y a possibilité De lever Donc voilà Si on est en guerre On peut appeler Les vassaux Et les alliés En guerre Donc maintenant C'est plus Où lever le ban Où lever Toutes les armées Maintenant On peut appeler En même temps Vos alliés Quand vous faites la guerre Donc ça peut être intéressant Au niveau des intrigues Ça n'a pas bien changé Des factions Ici Ça n'a pas bien changé Voilà Bon C'est à peu près Tout ce qu'il y a Comme modification C'est déjà pas mal On n'a pas beaucoup avancé Sur la partie Mais C'était assez important Je pense Et là C'est là où Ça va poser un petit problème Bon Il y a aussi La création de nouveaux événements Qui sont arrivés Avec ce nouveau DLC Et c'est pour ça Que maintenant Les mises à jour Se font automatiquement Mais c'est surtout Comme ça va changer Beaucoup le gameplay Est-ce que vous souhaitez Parce que là C'est vrai que Je n'ai pas joué du tout Je vais laisser un petit peu Pour que l'épisode Aille jusqu'à Jusqu'à 25 minutes Mais C'est surtout Voir Si vous souhaitez Que je continue Ce let's play Ou Plutôt Que j'essaye Un nouveau Alors peut-être Pourquoi pas Avec Charlemagne Pour voir Toutes les nouveautés Qu'il y a avec Ou si vous préférez Essayez que je crée Quand même L'Empire d'Inde Et puis On fera Un autre let's play Sur Crusader Kings 2 Le moment venu Pour remplacer Une de mes autres séries Enfin voilà Ce genre de choses Donc N'hésitez pas Bien sûr A commenter Je rappellerai En fin d'épisode Donc On va Recommencer On va continuer Un petit peu La partie Voir Quelles sont Quand même Les Les Voilà Quelles sont Les Les revendications De ma mère Puisque justement Je voulais voir Si ma mère Pouvait Attaquer On peut pas Déclarer la guerre Pour ma mère Mais Il y a peut-être Possibilité De récupérer Des titres Alors Si ma mère Décède On récupérera Ce titre là Ça c'est sûr Ce qui est plutôt Une bonne nouvelle Et après Elle a Le Pratyara D'accord Parce qu'il faudrait Qu'on essaye De déclarer Faire en sorte Que ma mère Puisse déclarer Des guerres Pour Pour récupérer Des titres Alors même si Pour l'instant D'accord C'est bien une femme Est-ce qu'on peut Déclarer la guerre Non D'accord Voilà Donc ça pose Vous en doutez Quelques petits problèmes De Ça a changé Alors je sais pas Aussi par exemple Si ça change Quelque chose Au niveau Des guerres Si on J'ai que des revendications Contales de ce côté là Donc là il va falloir Créer D'autres revendications Si je voulais rester là dessus Ça ira très bien Bah voilà Ça va changer Pas mal de choses Et ça va pas être Si évident que ça Vous vous en doutez De pouvoir créer Des éléments Alors aussi Autre élément aussi Alors c'est peut-être Pas possible Pour mon personnage Mais Il y a la possibilité De créer son propre Empire C'est possible Je sais avec les francs On peut Du moment qu'on a Plusieurs royaumes Créer son propre empire Je ne pense pas Que ça soit possible Bah c'est pas possible Actuellement Parce que je n'ai pas le DLC Mais avec le nouveau DLC On peut créer Ses propres empires Du moment qu'on a Au moins deux couronnes Ça demande Une quantité importante De prestige C'est de l'ordre De 8000 de prestige Quand même Mais Vous pouvez le faire Tout à fait Donc voilà Par contre Je vais quand même essayer D'assassiner ma petite mère Ça va pas faire plaisir A tout le monde Mais au moins Ça pourrait peut-être Me donner Des casus belli Et peut-être Voir l'occasion Aussi De voir Le fait Non Il n'y a personne Qui Ah oui Autre élément On peut voir Qui a des revendications Sur les titres Que l'on attaque Vous voyez Qu'ils ont une revendication Sur le titre Du goût de Gérard Je crois Cet homme là Il a des revendications Sur des titres De la personne Que l'on assassine Donc des fois Ils sont plus enclin A accepter De vous rejoindre Dans les assassinats Quand ils ont Des revendications Par exemple Donc voilà Ça peut être Il y a plein de petites choses Comme ça Qui ont été rajoutées Qui peuvent être intéressantes Donc Qui sont plutôt A prendre en compte Vous Vous en doutez bien Alors Est-ce que j'ai des revendications Moi je n'ai pas regardé De ce côté là Je vais essayer Quand même Quelques assassinats C'est toujours agréable De pouvoir les assassiner Non On peut créer De titres D'accord Des revendications Sur le royaume De Pala On peut Une revendication Contale D'accord Mais ça ne m'intéresse pas Non Sur ma mère Non Revendiquer ce territoire là Pour Un vassal Est-ce qu'on a des titres Ici Qui Et ça serait D'accord Ça pourrait être intéressant Même si ça nous donnerait Un casus belli On va faire une petite guerre Je vais voir quand même Ce qu'il a comme armé 12 000 hommes Et nous On en est à 10 000 Plus ces armées là Donc pourquoi pas On va déclarer la guerre Pour revendiquer Ce territoire là Pour mon 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 Duc De Jure de Anna Je regarde un petit peu Les différents éléments Non Je vais le donner A cet homme là Comme ça Je pourrais en faire Un rage Ça sera plus intéressant Je pense Donc voilà On va déclarer la guerre On va lever les armées On va lever les armées Et puis après De toute façon Je ferai en sorte Que De voir Comment créer tout ça Pour que Quelles vont être Les nouveautés Tout simplement Parce que ça peut être Assez important Allez On va pouvoir Attraper Certaines armées Alors Il y a Toujours Des modifications Dans les nouveautés Mais c'est toujours Difficile Dans ces cas là De reprendre Un let's play Qui Était existant Parce que Vous pensez bien Que ça crée Des nouveautés Et Qui sont parfois Assez Assez Complexes Donc Il faut faire avec Et ça apporte Des fois Quelques petits soucis Assez Assez Majeurs Donc C'est pas aussi évident Que ça D'accord Il veut m'attaquer Qu'est-ce que Là Je fais comme si Tu partais Je vais changer Je vais mettre A la tête De mes armées Mettre mon frère Ici Mettre là On peut appuyer D'héron Pourquoi pas Ah oui D'accord Il a levé Une sacrée armée Pour le coup Et je suis en pleine D'accord Ce qui est bien C'est qu'il perd Des armées Donc Ça peut être Avantageux Après il a pas l'air De savoir trop Où il va On perd Sur l'aile Ça c'est pas Une bonne nouvelle Parce qu'on va Se faire flanquer Ça veut dire Est-ce que Des armées Vont arriver On a réussi A tuer Un adversaire Allez J'aimerais avoir Voilà On a réussi A faire tomber Le flanc Donc ça C'est une bonne nouvelle Mais par contre Aussi On va réussir A faire tomber Mes armées Alors Est-ce qu'on peut avoir Des retenues Des mercenaires Qui pourraient être Intéressants Parce que lui Il a pris quoi Est-ce qu'on peut Prendre un ordre Sacré Directement Non Ça demande 200 De karma On les a pas Forcément Qui a-t-on Comme allié Juste ma mère Qui a quoi Comme armée 1800 hommes C'est pas énorme Si je propose Une paix blanche Si je propose De me rendre Ça me coûte quoi De l'argent Allez On va Voilà Ça c'était un petit peu Vous voyez Donc ça va être Très dur D'attraper Le marastra Justement Parce qu'ils ont Trop Enfin Ils peuvent lever Des mercenaires Nous Pour l'instant On ne peut pas Oui Oui Tu acceptes Mon offre Tant pis Je me retrouve A sec Déficit budgétaire Voilà Et forcément Une guerre Autorité de la couronne Qu'est-ce qu'il se passe D'accord Quelqu'un qui veut Revendiquer Le royaume De Shola D'accord Tu veux revendiquer Directement mon royaume Ok Ce sont des choses Qui arrivent Forcément Et bon Vous voyez que Maintenant Ça va être bien plus compliqué De gérer tout ça Surtout que Reprendre Quand vous avez D'accord En plus Il déclare la guerre On ne fera pas chanter T'es gentil Donc bon On va voir Si on arrive A s'en dépatouiller De tout ça Oui C'est vrai Qu'on a perdu Sacrément Des armées Donc ils en profitent Mais si on arrive A relever un petit peu Les armées Qui sont ici Ça pourrait être pas mal Mais vous voyez Là déjà Je ne peux pas relever Mes armées Parce que justement Je n'ai plus d'argent Et que ça coûte Extrêmement cher De lever tout ça Ce sont déjà 7000 troupes 10 000 troupes Ils peuvent lever des troupes Que Ouais forcément Donc vous voyez C'est pour ça Que je vous dis Que c'est assez compliqué Ce genre de partie Parce que justement Ça brouille les cartes De façon assez importante Et Ça devient compliqué De gérer tout ça Pourquoi toi Tu m'aimes pas A lever des troupes Héritière D'accord Alors bon On devrait s'en sortir C'est pas le C'est pas trop Le problème Mais En plus Ils peuvent se battre Contre pas là D'accord Donc ça c'est pas trop gênant Et le problème aussi C'est que si on donne Beaucoup de titres A un seul duc A un seul rajah Les autres vont essayer De leur enlever Ces titres Alors ça peut être Assez problématique Vous vous en doutez Et il faut arriver A faire avec Bien sûr On ne me fera pas chanter Bah c'est la joie Là c'est Allez c'est parti Voilà donc là Vous voyez Ce qui peut arriver Très rapidement Quand Tout simplement Vous Voilà C'est Vous venez de commencer Une partie Vous avez tout de suite Toutes les modifications Du monde Sur la tête Et vous ne pouvez rien faire Moi faut que j'attende Que mes troupes Se relèvent J'ai pas d'argent pour Donc je ne peux rien faire Faut que j'attende Les troupes de mes vassaux Pour possiblement Les affronter Et renverser tout ça Donc voilà C'est C'est les joies En fait De commencer Une partie Alors bon Je peux prendre Bien sûr La dernière sauvegarde Que j'ai faite Ce n'est pas Pas vraiment un problème Mais Je me retrouve Bloqué A devoir Gérer Des armées Comme ça Alors que Justement J'aurais dû avoir Un royaume Plus stable que ça Bon heureusement Ils se battent entre eux Donc pourquoi pas Moi ça m'arrange D'un côté Ça me permettra Que si cet homme là N'a plus d'armée De lui proposer Une paix Toi Est-ce que tu accepterais Une paix blanche Les choses vont dans ton sens Si tu le dis Voilà Il a déjà écrasé Mes armées Sans problème Et j'ai rien pu faire Donc c'est tout à fait normal Pour le jeu Allez Il m'a écrasé Déjà une belle armée Alors heureusement Comme il y a des risques Que les gars Se battent entre eux Donc ça peut être Intéressant pour moi Mais ça peut être Aussi problématique Est-ce que je peux Alors voyons voir Si j'arrive à remporter Cette guerre là Bon à mon avis non Vu comme c'est parti Voilà Ça devient Quasiment impossible De pouvoir Remporter Des victoires Comme ça Parce que justement Ben voilà C'est Vous avez tous vos adversaires Sur le dos Vous ne pouvez rien faire Et en plus Ils se battent même pas Entre eux Forcément Ils veulent écraser Vos armées C'est tout ce qu'ils vont faire Et on a perdu une partie Sans pouvoir Faire plus que ça En fait Donc Vous devez gérer Avec vos troupes Vos revenus Et ce n'est tout simplement Pas possible Donc Voilà C'est pour ça Je vous demande A savoir Bon bien sûr Je ne ferai pas La bêtise D'attaquer le Rastrakuta C'était pour voir Un petit peu Autre Si je continue Le let's play On reprendra Avant qu'il y ait Toutes ces Ces rébellions Parce que tout simplement Ça brise le jeu Il n'y aurait pas dû Elles n'auraient pas dû Être là Ça Ça modifie pas mal de choses Je crois que même Quand vous lancez Une partie comme ça Ça vous annule Ça vous redonne Le coup règne Donc vous voyez Il y a plein d'éléments Comme ça Qui peuvent être Assez gênants Des adversaires Qui ne devraient pas Être aussi puissants Et que vous pourriez battre Vous ne pouvez plus Les battre Voilà Ce sont des choses Qui sont assez Pénibles Et ça modifie Complètement le jeu Donc est-ce que vous souhaitez Réellement Que je continue Cette série Et dans ces cas là Je ferai Les enregistrements Nécessaires C'est pas Pas un problème Je reprendrai Là où on a été La dernière fois Puisque là Vous voyez que mon jeu Est complètement perdu Je vais perdre Tous mes titres Et je ne vais rien Pouvoir faire Parce que justement Bon j'ai fait l'erreur D'attaquer le Rastrakuta Mais théoriquement J'étais plus fort Que eux Avant la mise à jour Avant l'arrivée Du DLC Je pouvais battre Le Rastrakuta Sans problème Maintenant Ça m'est totalement Impossible Puisque je ne peux plus Utiliser les retenues J'ai dû en Enlever une partie Donc ça a baissé Ma puissance Elles sont moins bonnes Dans le sens Où justement Comme elle n'est pas Assez variée Je ne peux pas Me battre Efficacement Ça change complètement Le jeu Et à savoir Si vous souhaitez Que je continue Donc n'hésitez pas A l'indiquer Dans les commentaires Vous aurez une vidéo Bien sûr Vendredi Certainement Sur The Crusader Kings 2 A savoir Si vous souhaitez Que ça soit toujours Sur ce DLC là Ou sur le nouveau DLC En sachant que Bon ça serait dommage De ne pas terminer Cette partie là Peut être Dans ces cas là Je pourrais la continuer En live Pourquoi pas Pour essayer de le créer Quand même Mais voilà Donc sur ce N'hésitez pas bien sûr A commenter N'hésitez pas bien sûr A partager A vous abonner à la chaîne Si vous pensez Que mon travail Est intéressant Et sur ce Moi je vous dis Au prochain épisode D'ici là Portez vous bien Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz